Bonjour, je suis Pascal du site InstinctGuitar.com et aujourd'hui nous allons voir cette série d'arpèges joués au doigt dans la tonalité de 6 mineurs. Alors comme d'habitude, rendez-vous sur InstinctGuitar.com en dessous de la vidéo pour télécharger les tablatures. Vous les aurez au format PDF et au format GPX si vous utilisez le logiciel Guitar Pro. Et donc on va tout de suite commencer par détailler les différentes positions d'accords qu'on va utiliser dans ces arpèges. Le premier accord qui correspond à la tonalité du morceau va être un 6 mineur. On va le jouer avec l'index sur la deuxième case de la cinquième corde. L'annulaire sur la quatrième case de la quatrième corde et le majeur sur la troisième case de la deuxième corde. Il ne sera pas utile de faire un barré puisqu'on utilisera uniquement ces trois cordes. Donc on a la note principale de l'accord, la quinte et la tierce mineure qui sont les trois notes nécessaires pour créer un accord mineur, en l'occurrence ici le 6 mineur. L'accord suivant sera un LA6, donc un LA majeur avec une sixte. Pour ça on va relâcher le majeur et descendre l'index sur la deuxième case de la deuxième corde. Et on jouera donc la cinquième corde à vide pour avoir la note LA. On aura la sixte majeure jouée là où était l'annulaire sur la quatrième case de la quatrième corde. Et en ayant déplacé l'index, on a ajouté une tierce majeure. Donc ici on n'a pas de quinte qui normalement viendrait compléter l'accord. Mais comme on a les notes principales, le LA plus la sixte majeure plus la tierce majeure, c'est suffisant pour définir qu'il s'agit d'un accord LA6. On va ensuite évoluer sur un SOL majeur, septième majeure. Pour ça on va placer l'index sur la troisième case de la corde grave. On garde l'annulaire là où il était et on rajoute le majeur sur la troisième case de la deuxième corde. Alors ici en réalité en ne jouant que ces trois notes, on n'a pas vraiment un SOL majeur puisqu'on ne joue pas de tierce. On a la note principale de l'accord, la septième majeure et une quinte. Normalement il faudrait rajouter la note SI, par exemple avec le petit doigt, pour compléter l'accord et faire un SOL majeur septième. Mais dans le contexte harmonique de ces arpèges, le simple fait de jouer ces trois notes va faire qu'implicitement on ressentira qu'il s'agit d'un accord majeur, bien qu'il ne soit pas joué en entier. On aura ensuite un accord MI mineur AD9. Pour ça, on va simplement relâcher l'index et le majeur et laisser l'annulaire là où il était. On va jouer l'accord de grave à vide ainsi que les trois cordes aiguës à vide en plus de l'accord sur laquelle est placé l'annulaire. Donc on a un accord MI mineur avec une neuvième ajoutée. On va ensuite revenir sur le SI mineur identique à celui du début, puis on va évoluer sur un accord LA majeur basse en DO dièse. Pour ça, on va avancer tous les doigts de deux cases, enlever l'annulaire et placer le petit doigt sur la septième case de la quatrième corde. Et là, donc, on va jouer la cinquième corde, la quatrième et la deuxième. Et on se retrouve donc avec un accord LA majeur, mais avec une basse en DO dièse, donc la tierce de l'accord qui se retrouve à la basse. On évolue ensuite sur un accord Ré majeur, pour lequel l'index se place sur la cinquième case de la cinquième corde, l'annulaire sur la septième case de la quatrième corde, et le petit doigt sur la septième case de la deuxième corde. Et en ne jouant que ces trois notes, on obtient un accord Ré majeur. On aura par la suite une variante de cet accord, un Ré sus deux. Pour ça, on ne jouera plus la deuxième corde, et on va à la place jouer l'accord d'aigu à vide. Donc on conserve la cinquième et la quatrième corde, et on rajoute l'accord d'aigu à vide. Donc avec le petit doigt, on a un accord Ré majeur, et avec l'accord d'aigu à vide, on a un accord Ré sus deux. Un peu plus tard, on aura un accord Sol majeur, avec l'index sur la troisième case de l'accord de grave, l'annulaire sur la cinquième case de la cinquième corde, et le majeur sur la quatrième case de la troisième corde. Donc là, on a un Sol majeur, qu'on va ensuite faire évoluer vers un La majeur, en avançant tous les doigts de deux cases. Donc l'index se retrouve face à la cinquième case. Enfin, le dernier accord sera une variante de ce La majeur, que l'on va transformer en La sus quatre, en ajoutant le petit doigt sur la septième case de la troisième corde. Donc ça signifie qu'ici, le majeur n'est plus utile, mais comment en réalité on va alterner entre cette position de La majeur et la position de La sus quatre, on pourra conserver le majeur en place, ce qui fait qu'il n'y aura que le petit doigt à bouger pour passer d'une position à l'autre. A la main droite, on va jouer au doigt, en utilisant le pouce soit sur la cinquième corde, soit sur la sixième, selon l'emplacement de la basse de l'accord que l'on est en train de jouer. Puis on a les quatre autres doigts qui seront sous les quatre cordes les plus aigües. Donc l'index sous la quatrième, le majeur sous la troisième, l'annulaire sous la deuxième et l'auriculaire sous la corde aiguë. La plupart du temps, dans ces arpèges, on utilisera toujours cette position, comme je le disais simplement en déplaçant le pouce entre la cinquième et la sixième corde. Et il n'y a que sur les trois dernières mesures des arpèges où l'on sera amené à déplacer les doigts d'une corde vers le haut. Donc le pouce sera systématiquement sur la corde grave et on aura l'index sous la cinquième corde et les doigts suivants sous les cordes suivantes. Donc on va commencer ces arpèges sur la corde Si mineure que l'on a vue en plaçant d'abord le pouce sur la cinquième corde avec la première position de doigt que l'on a vue. On joue cette cinquième corde, puis la quatrième corde avec l'index, la deuxième corde avec l'annulaire. On refait la même chose une deuxième fois et une troisième fois simplement pouce-index. Les notes durent chacune un demi-temps, donc en ayant une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, on a huit demi-temps qui complètent les quatre temps de la première mesure. On va ensuite faire exactement la même chose sur l'accord La6 que l'on a vu, donc avec les mêmes doigtés à la main droite. Puis on va adapter la même chose sur l'accord Sol majeur, septième majeur que l'on a vu. La seule différence ici, c'est que la basse se retrouve sur la corde grave, donc le pouce de la main droite devra monter d'une corde et on jouera de la même façon, pouce-index-annulaire, pouce-index-annulaire, pouce-index. On passe alors pour la quatrième mesure sur le Mi mineur Ad9, simplement en relâchant tous les doigts sauf l'annulaire. On joue avec le pouce sur l'accord de grave, l'index sur la quatrième corde, et là on va avoir une petite évolution mélodique en plaçant l'index de la main gauche sur la deuxième case de la corde aiguë. On joue cette corde aiguë avec le petit doigt de la main droite. On fait un pull-off, c'est-à-dire qu'on relâche l'index à la main gauche en accrochant la corde pour la jouer à vide, sans rejouer avec la main droite. Puis on joue sur la troisième case de la deuxième corde avec le majeur et l'annulaire de la main droite. Là aussi on fait un pull-off en relâchant le doigt tout en accrochant la corde pour jouer la corde à vide, sans rejouer avec la main droite. Puis on joue la troisième corde avec le majeur et la quatrième corde avec l'index. Pour la cinquième mesure, on repasse alors sur le si mineur et donc on fait exactement la même chose que pour la première mesure. On va alors évoluer sur l'accord la majeure basse en do dièse, et on rejoue de la même façon à la main droite. Puis la position ré majeure. Là aussi on joue pareil à la main droite. On arrive alors sur la variante avec le ré sus deux, où cette fois on va jouer avec le pouce sur la cinquième corde, l'index sur la quatrième, et cette fois la corde aiguë avec le petit doigt. Une deuxième fois pareil. Puis on rejoue avec l'index sur la quatrième corde. Et là on va faire un glisser avec l'annulaire de la main gauche jusqu'à la quatrième case. Donc on relâche les autres doigts. Et on arrive donc sur la quatrième case. Le fait d'être sur la quatrième case va faciliter l'enchaînement pour revenir sur l'accord si mineur en ajoutant simplement l'index et le majeur. Et à la main droite, on rejoue avec le pouce sur la cinquième corde, l'index sur la quatrième, l'annulaire sur la deuxième. On rejoue avec l'index sur la quatrième corde. Et là aussi on va faire un glisser en descendant jusqu'à la deuxième case avec l'annulaire de la main gauche. Puis on va faire un pull-off. Donc on relâche l'annulaire à la main gauche sans rejouer avec la main droite pour jouer la quatrième corde à vide. On passe alors sur la quatrième case de la cinquième corde, toujours avec l'annulaire, et on joue avec le pouce à la main droite sur cette cinquième corde. Et on fait un glisser en évoluant jusqu'à la cinquième case avec l'annulaire. Donc ça fait une petite évolution mélodique au sein de l'accord. L'avantage d'avoir l'annulaire placé sur la cinquième case de la cinquième corde, c'est que ça va faciliter l'enchaînement sur l'accord suivant, qui est le SOL majeur. Et c'est à ce moment-là qu'on va déplacer les doigts de la main droite de manière à ce que le pouce soit sur la corde grave, l'index sous la cinquième, et ainsi de suite. On joue alors la sixième corde avec le pouce, la cinquième corde avec l'index, la troisième corde avec l'annulaire. Une deuxième fois la même chose. On rejoue avec l'index sur la cinquième corde. Et là, on va faire un glisser, toujours avec l'annulaire de la main gauche, jusqu'à la septième case. Et là aussi, le fait d'être arrivé sur la septième case va faciliter l'enchaînement sur l'accord suivant, qui est le LA majeur. Donc c'est la même position que le SOL majeur, mais en avançant de deux cases. Donc le glisser nous a permis de faire cet avancement de deux cases. Et là, on joue avec le pouce sur la sixième corde, l'index, l'annulaire, pouce, index, annulaire. À ce moment-là, on va faire la variante de l'accord en ajoutant le petit doigt de la main droite pour arriver sur le LA sus4. On rejoue avec le pouce sur l'accord de grave et l'annulaire sur la troisième corde. Et enfin, pour la dernière mesure, on va faire la même chose dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'on fait les arpèges sur le LA sus4 et vers la fin, on reviendra sur le LA majeur. Donc, pouce, index, annulaire, pouce, index, annulaire. Là, on peut relâcher le petit doigt à la main gauche. Donc, on revient sur le LA majeur et là, on rejoue le pouce et l'annulaire à la main droite. Donc, à présent, enchaînons tous ces arpèges avec le métronome. et on rejoue le la-té tabs, Sous-titrage ST' 501 Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger les tablatures sur Instinct Guitar en dessous de la vidéo. Et si vous voulez découvrir d'autres petits morceaux en arpège et approfondir les techniques permettant de jouer sans médiator, je vous invite à consulter la formation technique de jeu au doigt qui est disponible sur l'espace membre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur instinctguitar.com. Abonnez-vous !